Allez maintenant, on vous parle de ces placements défiscalisés qui ne tiennent pas toujours leurs promesses en compagnie de Jean-Jacques Mansault. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Auteur du blog My Little Money. Alors évidemment, on ne parle pas de tous les placements défiscalisés. On parle des SCPI et encore les SCPI, et encore pas toutes, les SCPI fiscales. On ne va pas mettre tout le monde dans le même sac. Qu'est-ce qui pose problème avec ces SCPI fiscales ? En quoi est-ce que les promesses ne sont pas respectées ? En fait, globalement, il y a deux types de produits de défiscalisation. Il y a ceux qu'on dit appauvrissants, c'est-à-dire on finit plus pauvre à la fin qu'au début. Et puis il y a ceux qui permettent de bénéficier de réduction d'impôts en fonction de l'orientation politique du gouvernement qui veut aider plutôt les dom-toms, plutôt le logement ou autre. Là, les SCPI fiscales, c'est un produit qui est très, très poussé par toutes sortes de professionnels, des conseillers en gestion de patrimoine, des banques en fin d'année. Parce que c'est vrai que ça paraît tentant. Parce qu'en fait, l'idée d'une SCPI fiscale… Voilà le principe en revient sur… Société civile de placement immobilier. Alors c'est quoi ? Ce sont des professionnels qui achètent un immeuble, qu'ils divisent en petits morceaux, et on peut chacun acheter un petit morceau de l'immeuble. L'avantage, c'est qu'on investit dans l'immobilier, donc on profite de la dynamique du marché immobilier. Très bien. Le marché parisien qui a atteint un très bon niveau, puisqu'on a dépassé les 9000 euros du mètre carré, peut-être on ira aux 10 000. Donc on profite de la dynamique du marché immobilier et on peut même profiter de la dynamique du marché immobilier professionnel avec l'immobilier de bureau. Où est le problème ? Et on arrive à profiter de ce marché immobilier en s'enlevant tous les soucis de gestion, puisque la gestion des immeubles est confiée à des professionnels et ça permet de toucher des loyers sans souci. Alors le problème… Avec réduction d'impôt. Avec réduction d'impôt, dans le cadre de ce qu'on appelle les SCPI dites fiscales. C'est-à-dire qu'en fait, les SCPI qui investissent dans des immeubles qui bénéficient eux-mêmes d'une défiscalisation, alors là on pense à quoi ? On pense à la loi Pinel. Évidemment. Immobilier neuf, d'habitation, on loue un certain temps à des gens qui ont un certain niveau de revenu dans certaines zones et ça permet de bénéficier d'une réduction d'impôt. On peut louer aussi dans des immeubles dits historiques, des immeubles historiques dans les centres-villes comme à La Rochelle ou à Bordeaux. Là on est ce qu'on appelle la défiscalisation de type Malraux. Et puis on peut aussi acheter des immeubles qui ont besoin de beaucoup de travaux. Et là on est dans ce qu'on appelle une défiscalisation de type déficit foncier. Donc ces SCPI qui investissent, qui dans un Pinel, qui dans un Malraux, qui dans un déficit foncier, elles offrent aux gens qui achètent ces parts de SCPI les mêmes avantages que l'achat en direct. Mais ça a l'air génial votre truc. Ça a l'air génial. Vous devriez en vendre, ils vont commerciales quand ils vont. Bien sûr. Où est le problème alors ? Alors le problème c'est que si on peut bénéficier de tous les avantages de la SCPI et de la réduction d'impôt, c'est génial. On fait coup double. Sauf que là où les SCPI dites de rendement, c'est-à-dire celles qui investissent dans de l'immobilier de bureau, dans des murs de boutique, dans des révisances gérées, offrent aux alentours de 4,5-5% de rendement annuel, les SCPI fiscales, elles, n'offrent quasiment pas de rendement. Parce qu'une fois qu'on a passé l'avantage fiscal, et bien parce qu'il y a des taux d'occupation des immeubles qui ne sont pas bons, parce que c'est plus difficile de louer dans le cadre de la loi Pinel que de louer à des entreprises. Quand on est en période d'euphorie économique, les loyers des entreprises augmentent, la demande est forte. Donc les SCPI dites de rendement, celles qui investissent dans des immobiliers professionnels, elles bénéficient à plein de ça. Mais quand vous êtes dans l'immobilier d'habitation, et notamment avec des travaux, avec des choses comme ça, et bien c'est plus compliqué. Alors les rendements sont faits. C'est le taux de vacances locatives qui plombe le rendement ? De ces SCPI fiscales ? Pas seulement. Pas que, pas que. Les SCPI fiscales, elles ont plusieurs problèmes. D'abord, un, il y a des frais d'entrée qui sont très importants. Pour toutes les SCPI ? Pour toutes les SCPI. Ce sont les mêmes frais d'entrée que quand vous achetez un immeuble. C'est ce qu'on appelle les frais de notaire. Vous avez entre 8 et 12% de frais d'entrée quand vous rentrez dans une SCPI. Donc déjà, ça veut dire que vous n'allez pas faire du dé-trading sur vos SCPI. Vous allez la garder plutôt 8-9 ans. Ensuite, quand vous êtes sur des SCPI fiscales, la durée de vie est très longue, puisque pour bénéficier de l'avantage fiscal, vous devez répondre au cahier des charges de l'avantage fiscal. Sur la loi PINEL, admettons, c'est 8 ans, 15 ans. Mais vous devez répondre à ça. Et alors, so what ? So what, vous devez attendre longtemps. Mais surtout, si vous voulez vendre… Ce sont des SCPI sur lesquels il faut calculer le rendement sur 15 ans. Or, ce rendement va être décroissant. Mais si vous voulez les vendre, vous ne pouvez pas, parce que comme vous détachez un peu comme un coupon d'un dividende sur une action, si vous détachez l'avantage fiscal, votre SCPI ne vaut quasiment plus rien. En plus, quand vous allez vendre votre SCPI, en fait, notamment pour les SCPI de type déficit foncier, en fait, la valeur, la plus-value va être calculée assez classiquement entre la valeur d'achat et la valeur de revente. Sauf que la valeur d'achat, ce n'est pas la valeur auxquelles vous, vous avez acheté. C'est la valeur auxquelles la SCPI a acheté l'immeuble avant travaux. Donc, la plus-value imposable est énorme. La plus-value imposable peut être peut-être assez importante dans le cadre des déficits fonciers. Donc, c'est vrai que des rendements assez faibles, autour de 2%, quand ce n'est pas négatif, pas de possibilité de la revendre. Pour avoir le vrai rendement, il faut attendre la fin des travaux. Pourquoi pas possible de la revendre ? Pardon, ça sort d'où ça ? Ce n'est pas possible de la revendre parce que ça n'a aucun intérêt de revendre une SCPI fiscale. puisque l'acheteur en seconde main… Quand vous voulez vendre une SCPI, il y a des marchés de seconde main, ce qu'on appelle… Marché d'occasion. Marché d'occasion, selon que la SCPI est un capital ouvert ou fermé, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Il faut trouver un acheteur. Il faut trouver un acheteur. Alors, soit c'est le professionnel qui assure la liquidité, ou soit le marché est un peu plus ouvert. Mais quand vous avez une SCPI fiscale, l'intérêt, c'est de bénéficier de la fiscalité, du régime fiscal. Donc, il faut attendre le terme. Et donc, vous allez perdre cet avantage fiscal. Donc, si vous voulez acheter une SCPI loi Pinel, sans bénéficier de la loi Pinel, ça n'a pas énormément d'intérêt. C'est pour ça que c'est moins intéressant qu'une SCPI de rendement, puisque là, on a un vrai rendement. Le mot de la fin, on dit quoi ? L'AMF, d'ailleurs, s'est exprimé là-dessus, sur les SCPI fiscales. L'autorité des marchés financiers. L'AMF s'est exprimé, non pas pour dire que ces produits étaient problématiques, mais pour dire que la plupart des épargnants ne comprenaient pas comment fonctionnaient les SCPI fiscales, et ne comprenaient pas notamment les enjeux de cet achat avant travaux et de cette revente avec la plus-value des travaux. Donc, ils ont signalé qu'il fallait faire attention, que les SCPI fiscales, ça peut être utile, ce ne sont pas des mauvais produits, ça peut être utile, mais il faut vraiment que ce soit adapté à son besoin patrimonial. C'est-à-dire, notamment, si vous voulez vraiment réduire vos impôts grâce aux déficits fonciers, la SCPI fiscale permet de le faire avec des montants beaucoup plus petits que d'acheter un immeuble et de faire les travaux soi-même. Donc, ça reste des bons produits. C'est contradictoire, ça reste des bons produits en même temps qu'ils n'aiment pas leurs promesses. Ça peut rester des bons produits, mais il ne faut pas attendre d'une SCPI fiscale le rendement d'une SCPI de rendement. C'est-à-dire que là, vous avez deux, vous n'aurez pas cinq. Parce que vous n'avez pas... Donc, il faut vraiment que le consommateur soit bien au courant qu'il achète une réduction d'impôt, mais pas un rendement. Voilà, il faut choisir. Donc, c'est une question de stratégie. C'est une question de stratégie patrimoniale. Mais ce sont des produits qui sont vendus par des gens très bien, des banques sur rue. Eh bien, très bien. Merci à vous, merci pour cette explication. Jean-Jacques Manceau, auteur du blog My Little Money. Merci. Merci, David. Merci. Merci. Merci.